Bonjour à tous et bienvenue sur la FreeZone pour une nouvelle vidéo sur iOS 7 et cette fois on va s'intéresser au Game Center. Donc le Game Center c'est une application qui est entièrement dédiée aux joueurs et qui va leur permettre de retrouver à un seul et même endroit un tas d'infos sur leur profil, sur leurs amis, sur leurs défis et sur leurs différentes interactions. Donc on va aller le chercher dans le dossier, on tape sur Game Center et là automatiquement on arrive donc sur la page d'accueil qui est notre profil et un résumé de notre activité. L'interface est complètement différente comparée à ce qu'on avait avant. Donc ce qui est pas mal c'est qu'ici on aura en fait des bulles qui vont nous permettre d'accéder rapidement aux différents menus du logiciel. Là-haut nous aurons un champ qui nous permettra d'ajouter un petit message. Ici un bouton pour ajouter une photo et en bas le système de navigation de l'application avec différents anglais pour accéder donc à notre profil, aux amis, aux jeux, aux défis et au tour. Si j'ai envie d'accéder par exemple à mes amis, je tape sur Amis. J'ai le droit à une petite animation. Et là il m'affiche la liste des différentes demandes d'amis, la liste de tous les amis que j'ai, qui sont connectés avec moi. Et j'ai là-haut en fait un système d'anglais qui va me permettre de switcher entre les amis rangés par ordre alphabétique, les amis récents ou les amis rangés par nombre de points. Donc c'est assez intéressant, ça permet de voir un petit peu où se situent les joueurs par rapport à nous. Et là je vois quand même qu'on a des gros gamers avec des millions de points. Forcément à côté de ça, mes 6741 points ne font pas le figure. Là-haut aussi un champ de recherche pour trouver plus facilement un ami. Ici un bouton pour accéder aux demandes et donc pour pouvoir se connecter avec les gens qui ont envie de jouer avec nous. Là-haut à droite un bouton plus pour ajouter un nouvel ami. Et donc là, c'est relativement simple puisqu'on n'a qu'à saisir soit son surnom, soit son adresse mail. Dans l'onglet jeux, on va avoir pas mal de choses. On aura déjà une première rubrique dédiée aux jeux recommandés. Donc ça ce sont des propositions de jeux qui se basent sur les jeux qu'on a installés sur notre terminal. Et en dessous, j'aurai la liste de mes jeux iOS. Avec le nombre de points gagnés pour chacun d'entre eux. Les défis, donc là en l'occurrence, j'ai jamais testé cette fonctionnalité. Mais bon, je sais que c'est pour organiser des défis avec d'autres joueurs. Et les tours, même chose. J'ai pas eu encore l'occasion de tester cette fonction, donc je ne peux pas vous en parler. Si vous avez des retours à faire d'ailleurs sur ce sujet, n'hésitez pas à publier un petit commentaire. Donc voilà pour ce tour d'horizon du nouveau Game Center intégré iOS 7. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve très très vite avec d'autres vidéos.